Les premiers prisonniers, et de Fakhra en particulier, le cas de Fakhra, le Kenia, m'a prouvé, une bonne fois pour toutes, qu'on fait fausse route totalement à l'effet de cette terre. La révolution se tait. Amda qui entame une guerre de la faim, la révolution se tait. Amda qui plonge dans le commun et décrit des SOS de sa famille, de son avocat. Pendant dix jours, la révolution se tait. Yim Muth, certains animateurs qui galvanisaient les gens, n'ont même pas présenté des condoléons à sa famille. Mais ils n'ont pas, Khatam Mirawan, l'opportunisme, n'ont pas de scrupule. Ils n'ont pas eu un seul moment de germe pour le jour de mon enterrement. Le cas de Fakhra, le cas de Fakhra, le Kenia, je n'ai pas envie de mourir pour une agitation. J'ai envie de mourir pour une révolution. Pourquoi pas ? Mais pour une agitation. Non, Fakhra, Fakhra, il a, c'était une, le 22 avril, le 16 avril, a marqué quelque chose, une limite entre quelque chose, un monde qui était et un monde qui est venu après. Mais la mort de Fakhra, c'est aussi une limite entre une conception un peu angélique, un peu, avec emphase de ce qui se passe, des marches et tout ça, et de la désillusion de quelqu'un qui regarde la nature profonde de ce qui se passe. Je suis certain que la désobéissance civile n'aura lieu s'il y a appel à la désobéissance civile. C'est uniquement la Kabylie. La Kabylie, encore une fois, qui va se sacrifier. Un dernier temps. On a eu déjà affaire aux trois jours de grève générale. La Kabylie est croturée totalement et un dernier temps tout est ouvert. Vous voyez, c'est le cas de Fakhra, c'est le cas de Fakhra, c'est le cas de Fakhra. J'ai été, c'est le cas de Fakhra, comme d'ailleurs l'ex-président du parti. J'ai un collectif de personnes avec des informations à la Kabylie. Tout va bien. Même le Kabylie, l'anti-Kabylie est en train de se dissoudre. La Kabylie, l'Arabisation va s'en pleine. Un autre point est que le nationalisme, effectivement, utilisez-moi le nationalisme. C'est un nationalisme exacerbé. Et c'est une surenchère du nationalisme algérien entre les gens qui parlent au nom des marcheurs au coup de le pouvoir. Et on le dit cela à sa façon. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique les agressions contre le Mac. C'est à cause de ça. C'est un nationalisme algérien exacerbé. Or, ils font la confusion. Il y a le patriotisme et le nationalisme. Le nationalisme, c'est la haine de l'autre, de ce qui est différent. C'est très, très, très dangereux en posture. Il faut que les gens, même si les gens ne s'inscrivent pas dans le cadre à l'IA, Kabylie, l'indépendantiste, l'autonomiste et les gens passent, même si les gens s'inscrivent dans l'algérienité et qu'il n'y a pas de souci, qu'ils fassent attention au concept à l'IA, au posture à l'IA entre nationalisme et patriotisme. Qu'ils soient patriotes, ils seront respectables. Le patriotisme, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, dans le respect des autres. Mais le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc, le nationalisme algérien justifie la diabolisation du Mac et des migrants du Mac. Et pour l'information, c'est juste pour vous répondre que, si j'étais militant du Mac, je l'aurais assumé pleinement parce qu'il faut assumer son appartenance. Je n'ai pas d'appartenance organique pour l'instant, mais je suis indépendantiste. Par choix, par choix personnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, soyons patriotes qu'on soit algériens, soyons patriotes, mais ne soyons pas nationalistes. C'est aussi ça que j'ai envie de passer. Il y a une absence de solution. Il n'y a pas de solution, et il n'y a pas de maudits opérants. Huit mois après, on avance petit à petit. Il y a des choses positives. Oui, il y a des choses positives. Il y a des belles chansons. Il y a moins de cholestérol parce qu'il marche. Et d'ailleurs, le commerce, même sur l'économie, ça pousse l'économie locale. Oui, les sénamans, les usines, les pavones, tout ça, ça pousse l'économie. Je suis tout à fait. La promotion en langue arabe, c'est normal, c'est une bonne chose. Mais, Guineam, j'ai une autre vision par rapport à ça. de Noural Roussin. Pour vous donner un exemple aussi par rapport à une véritable révolution qui sait ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il y a une projection concrète. Le Rang-Konger, le Rang-Konger, le Rang-Konger, parce qu'ils étaient dans le giron dans la Grande-Bretagne. Donc, ils ont développé des mécanismes, des comportements. C'est-à-dire dans le giron de la démocratie. Le Rang-Konger pendant longtemps. Et quand ils ont demandé l'autodétermination, ils ont eu leur indépendance et se sont rattachés à la Chine, donc à la patrie mère, si on peut dire ça. Sauf que la patrie mère, c'est une dictature féroce. C'est une dictature féroce. Mais il y a quand même deux mondes. Il y a la Chine, même s'il y a beaucoup de peuples. Il y a la Chine et il y a Hong-Kong. Et il y a un choc de civilisation carrément. Il y a une question qui est de la Chine. Ce qui est de la Chine et il y a une question. C'est ce que je dis que je disais pas, peu importe les peuples qu'il y a à l'intérieur, je ne suis pas contre. Moi-même, je ne sais pas, je ne sais pas le droit de l'aider. Mais à ce moment-là, il faudrait que chacun dispose de son état. Donc je ne suis pas contre dans l'absolu. Sauf qu'aller dans... Il y a une... ... ... ... ... ... ... On peut pas aborder certaines choses. Et maintenant, il me faut encore le baisse avec tout le respect que je lui dois. Et je salue le fait qu'il a défendu, même s'il est contre, il est divergent. Il a défendu les militants du MAC, contre les agressions. C'est tout à votre honneur, mais en même temps... C'est-à-dire le discours régulier qui rajoute à la diabolisation. C'est facile, la démagogie, on peut dire tout ce qu'on peut. Il y a une crise, donc c'est un moment réactionnel. Si on regarde ce qu'il y a dans le monde, d'ailleurs c'est quelque chose qui n'a jamais cessé d'exister, c'est-à-dire la volonté des peuples à exister en tant que telle, ce n'est pas nouveau dans le monde. Ce n'est pas propre à la cabine. Et même les mesures, on a l'autonomie, il y a déjà l'autonomie, le système de régionalisation, c'est en vogue, c'est la mode à l'heure actuelle dans le monde. En Europe, en Paris ou en Occident, il n'y a que la France qui continue encore dans son jacobinisme à la Corse. Mais vous n'ayez qu'à la Corse, la Corse, ce sont les indépendantistes qui gèrent les conseils généraux. Ils ont gagné aux élections et ils gèrent la Corse. Ce sont les indépendantistes qui gèrent la Corse. C'est un cas à part, Émir s'est unis, le fédéral de la métropole. Voilà. Mais en Afrique du Nord, le RIF nous a précédés. Nous a précédés dans cette voie-là. Dans les années 20, ils ont vécu pendant 6 ans comme État indépendant. Et les RIF aspirent à un État indépendant. Là, c'est tout ça. Et personne ne pose des problèmes avec la Corse. Pourquoi ne s'inscrivent pas dans la marocanité ? Pourquoi ? Et c'est un peuple qui a essayé de s'intégrer, d'exister dans un ensemble qui le dépasse. Mais quand c'est à son détriment, à un certain moment, c'est normal. Ce n'est pas une réaction, c'est un processus logique. C'est un processus logique. Je vais exister en tant que moi-même. Mais ce n'est pas pour autant que je suis dans la haine de l'autre, dans le rejet de l'autre. Peut-être même qu'en étant moi-même, en étant dans mon espace, il y a des possibilités où je gère, je me progère. Peut-être que je donnerai des idées, peut-être que j'influencerai dans le bon sens, qu'il y ait une concurrence vers le bon sens des autres peuples. Voilà. Et les Hongkong, quelque chose, ils ont fait aussi un geste qui a été relevé par tout le monde. Ils ont grandi le drapeau du Tibet. Le Tibet, c'est un peuple aussi, les tibétains, les rachines, qui demandent leur indépendance, et qui sont réprimés, qui sont réprimés par la Chine. Et c'est des Hongkong qui n'ont rien à voir avec le Tibet. Par solidarité, c'est un peuple qui a envie d'une manière pacifique. Ça, c'est une limite, en effet, qu'il faut rappeler à chaque fois. C'est-à-dire, quand on milite, quand on pose des problèmes, des questions d'une manière pacifique, il n'y a aucune raison d'agresser une personne, d'exclure de quoi que ce soit. Il faut le respecter et le soutenir. Même si on diverge avec. Et les Hongkong, les manifestants qui sont dans une revendication démocratique, ils ont soutenu, ils ont pensé au peuple tibétain. Il n'y a pas envie que les gens, d'ailleurs, il y a des marcheurs, avec le drapeau kabylie, ils ne font pas trop élevé. Sinon, les Gavinières, ils vont penser que la kabylie fait chemin tout seul. Un chemin tout seul. Donc, il y a, c'est beaucoup plus pour plaire aux autres, c'est pour rassurer l'autre. Mais le comble de la guère, c'est que, on veut rassurer l'autre, on veut construire une unité d'action, une union avec des autres, sur la base d'un conflit à l'intérieur. Donc, des gens avec qui je marche tous les jours, avec qui je me réunis tous les jours, des gens avec qui je mange, je bois tous les jours. Voilà, je dois composer tous les jours. C'est ça le drame, c'est-à-dire, c'est pas, à ce moment-là, on n'est plus dans l'union, on est dans la soumission. C'est-à-dire que quand je suis la soumission, ce n'est pas une union. Voilà, l'union, c'est quand tu acceptes d'être ennemi, et qui dit je vous accepte comme vous êtes. Et on fait, on va rassembler les énergies, et nous allons lire le Mgare. Mais les filles qui n'ont pas eu, elles ne sont pas eu, elles ne sont pas eu, elles ne sont pas eu. Dans un cadre, la réalité et l'islamité sont les piliers fondamentaux. Les piliers fondamentaux, ils n'entendent pas. Ce que j'ai dit, c'est des slogans. Et ce que j'ai dit, c'est des slogans. Encore une fois, il n'a pas répondu si c'est normal, ils ont rejeté des islamistes sur les marches, je demande à voir, j'ai vu des islamistes qui n'ont pas été rejetés, des marches qui n'ont pas été rejetés, ils sont là tous les vendredis, la dernière fois, le 16, le vendredi entre le 11 et le 20, on a rejeté le vendredi, il y a 10 journées, je n'ai pas la date exacte, et j'ai la vidéo, c'est terrible, quelqu'un qui marchait le vendredi, elle a intervenu, elle était dans un carré qui criait, libérez à l'Iblahadjou, libérez à l'Iblahadjou, là, elle a réagi, elle a réagi, elle a crié, elle a vociféré, et les gens sont retournés contre elle, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de femmes, une vingtaine, une trentaine de femmes, des groupes nés qui se sont retournés, aucune d'elles n'avait le voile, et elle criait, libérez à l'Iblahadjou, c'est-à-dire, c'est vous dire à quel point les gens sont dépolitisés, c'est des filles qui seront les premières victimes de l'Iblahadjou, et pourtant ils revendiquent, ils revendiquent la libération de quelqu'un qui est libre, il n'est même pas en prison, alors que les prisonniers, les véritables prisonniers, les détenus de drapeau à mesure, l'islamisme, il est en train d'essayer de récupérer tout ça, il est en train d'essayer de récupérer tout ça, et le Malibia c'est un atout très puissant qu'ils ont entre les mains, il faut faire attention, je ne dis pas aux gens de se retirer de la démarche, il y a l'Iblahadjou, mais faites attention, il ne faut pas être dans le déni des réalités. L'islamisme, tout à l'heure, les deux derniers vendredis, il y a quelque chose qui s'est produit, il n'y a plus d'illusions que des galifs. Je ne souviens pas à l'Iblahadjou, mais je ne souviens pas à l'Iblahadjou. Est-ce que c'était imaginable il y a juste 3, 4, 5 ans à l'avenir, en Kabbalah? C'est des choses qui sont inimaginables en Kabbalah. Alors ne minimisons pas, prenons en considération tous ces éléments-là, où il ne s'inscrit pas, il est libre de ne pas s'inscrire, mais oui, qu'il s'inscrit, qu'il prenne en considération les symptômes d'un mouvement qui n'est pas en vie, finalement. Les agressions... Ce que je déplore aussi, l'agression des militants du MAG, au-delà de la gravité du geste lui-même, je me demande si ce n'est pas une lâcheté que d'accepter des salafistes dans les marches et d'agresser les militants du MAG. Je pose la question, est-ce que ce n'est pas une lâcheté? Est-ce qu'on n'a pas peur des salafistes? Le salafiste n'a rien à voir avec la démocratie. Il n'a rien à voir. Au contraire, ce sont les salafistes qui ont toujours été les alliés objectifs du pouvoir, mais ça a toujours été leurs alliés. Ça a toujours été, mais il est toujours qui casse, qui brise toutes les dynamiques populaires quand il y a une contestation du pouvoir en place. Et au-delà de tout ça, un salafiste, qu'est-ce qu'il fait dans une marche, je pense? Une marche pour un état de droit, pour une démocratie, qu'est-ce qu'il fait? Après, vous avez accepté la présence d'un salafiste. À ce moment-là, rien ne justifie la question d'un militant du Pacte qui est pleinement dans la laïcité, la démocratie, l'état de droit et tout ce que vous voulez. Sauf qu'il s'inscrit dans une territorialité bien précise, tout simplement. Goldstein Guinier, moi, je voulais juste, si vous permettez, préciser encore, c'est-à-dire parler d'un argument de certains qui disent, et les militants du MAG, à partir du moment où vous êtes pour l'indépendance du MAG, qu'est-ce que vous faites dans les marches, dans les marches qui s'inscrivent pour un changement de système en Algérie? Oui, c'est ma question, elle peut se poser, et je suis certain que, With qui pose cette question-là, qui pose cet argument du MAG, je suis certain que la majorité des seuls le font de bonnes voix. C'est-à-dire, ils pensent que c'est incompatible. Ça se discute d'ailleurs. Mais, encore une fois, un militant pour l'indépendance de la Kabylie, il considère que la Kabylie, c'est son territoire. Et le devenir de la Kabylie le concerne de très près, intimement. Donc, forcément, tout ce qui se passe, il veut s'impliquer. D'autant plus qu'il est dans la rupture, beaucoup plus dans la rupture intégrale avec le système, que les marcheurs eux-mêmes. Les marcheurs, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le système. Pour l'instant, ils n'ont pas abordé la question de la laïcité. La laïcité et la légalité, enfin. L'abrogation du code de la famille. L'abrogation de la loi Hamaroche qui est en vigueur. La loi sur la généralisation de l'arabisation. L'arrêt des constructions des mosquées. L'arrêt des constructions des prisons en Kabylie. Einstein, il y a Koumara, c'est des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas inscrites et qui ne seront jamais inscrites dans les marcheurs du vendredi. Or, en revanche, les militants du Pax, ce sont des questions qu'il a déjà intégrées. Donc, il est plus dans la rupture avec le système que, oui, qui marche. Donc, il y a toutes les raisons de l'accepter des démarches. Contrairement à un salafiste. Et j'ai vraiment beaucoup plus loin. Les démarches, vous n'allez pas me dire que, à coup, ils qui ont servi Boutuvier en Kabylie ne marchent pas les vendredis. C'est des foules. C'est des foules de Boutuvieristes. Et puis, regardez-vous-les, vous les acceptez, les militants du Mac, vous devrez agresser carrément, si ce n'est pas pour plaire aux Algériens, aux Arabes. Je ne dis même pas aux Mozambiques, parce que les Mozambiques, ce ne sont pas les militants du Mac agressés. Ce sont les militants du Mac qui les ont toujours, les premiers, et les seuls qui les ont toujours soutenus sans arrêt. Ce n'est pas par hasard que Fkhar, Fkhar, non seulement était proche du Mac, mais il a carrément basculé dans l'autonomie du Mzab. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour finir à Fkhar et les Aveyed, si on n'a rien dit quand il a été emprisonné, c'est la vingtaine de Mozambiques qui sont en prison, et entre autres, Fkhar, qui est là depuis 2005. Et personne ne parle de Fkhar, il faut les briser. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tout simplement parce que Fkhar et son gouvernement sont dans l'autonomie. Donc c'est comme le Mac. Il faut les briser. Parce qu'il y a un islamisme sunnite en Algérie, et le Wiganagim, c'est des ibadites. Donc il y a une question religieuse, un racisme, une violence religieuse. Et parce que c'est des Mozambiques, donc les machins de l'Aveyed. Donc il y a trois questions qui expliquent le silence et le fait que Fkhar et ses compagnons ont été rachés par les Foulagis du vendredi. Voilà, et ça explique un peu les agressions contre les Foulagis. L'État... Oui, nous revendons. Fkhar, c'est un terme de quoi ? Vous attendez, vous attendez un peu de temps qui finissent. Ça se passe, c'est une dé Beastie. Pour leur payer, c'est une déviattue. Mais la Foulagis, vous avezned un projet de voileur. C'est une dynamique ? articles ? C'est une dynamique donc que peut nous expliquer. igène comment est un nouveau projet même par ce projet ? CommentPalais vous humanity bilkek ? Je vous habline la materie ? C'est une vie rebuilding ! Et données, qui nous habline la unterstütie beaucoup. C'est uneươециesse publique, C'estआ史 de l'Eurobe ? Vous êtes les démenus, vous êtes les démenus, vous êtes les démenus, dès que les démenus. Dès qu'ils terminent ces réponses, vous pouvez rendre la parole et dire ce que vous voulez. Il ne faut pas qu'ils se sentent agressés, c'est juste un principe qu'il faut rappeler aux gens. Alors, l'Etat ne se construit pas sur la base des cultures. Pourtant, il y a des Etats qui se construisent sur la base des cultures, il ne faut pas dire ça. Après, je ne suis pas contre le fait de construire un grand ensemble. Donc, dans l'absolu, je ne suis pas contre. Mais la faisabilité de la chose, je refuse de sombrer dans la thémagogie. J'ai envie d'être pragmatique et réaliste. Après, construire quelque chose d'homogène, de cohérent, ça me paraît être plus facile. Mais il faut être... Mais là, il n'y a pas des patrons dans les roues, il n'y a pas des... Il n'y a pas des... Mais construire un grand ensemble... Il faut être un compromis et Maïlar, c'est possible, ça relève du miracle. Après, j'aimerais bien y croire. Maïlar, j'ai Maïlar, un anime qui croit à ça et qui travaille sur ce terrain-là. Je vous l'ai l'impression, bien le contraire. Mais il faut encore une fois respecter ceux qui ne s'inscrivent pas dans ses rêves, dans ses fantasmes. Quels sont les fantasmes qui ont imposé un état unitaire à des peuples différents et qui ne fonctionnent pas, sauf qu'on vient d'une autonomie large et des peuples humains. C'est ce qui se passe un peu dans les pays occidentaux, en Amérique, le Canada, les Etats-Unis, l'Australie, le Japon et plein de pays. Maïlar, chaque peuple dispose de son territoire, de sa culture, de son langue, de son école, de son économie, de ses impôts et tout ça. À ce moment-là, oui. Je suis de venir à ce moment-là. Soit dans un état d'unité régionalisée, un état fédéral. Mais là, il y a eu déjà une scission entre les peuples. Ils peuvent fédérer. Pour d'ailleurs, c'est fédéré. Ou alors, le fédéralisme, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme, il ne s'en met pas de quoi il parle. Le fédéralisme, il faut qu'il y ait des indépendances pré-établies. Il faut qu'il y ait des indépendances pour les peuples. Et là, les peuples humains, ils vont décider de s'unir. C'est le coup de l'année, ok ? C'est le coup d'année, ok ? C'est le coup d'année, ok ? C'est le coup d'année. Que les Mosapis deviennent indépendants, que les Murara deviennent indépendants. Et déjà, les frontières qui ont déjà fait en ça, c'est-à-dire que le dernier lègue, le dernier lègue du colonialisme français, je ne diabolise pas la France. C'est aussi quelque chose qui est à la mode, qui envoie les Gilets Winaguirre. Et les gens qui produisent de la propagande appuient beaucoup plus sur ce... Parfois même, j'ai l'impression qu'il y a une carte de France pour faire l'équilibre. C'est le même Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar, qui sont en train de jouer sur les fibres de la Guinée. Oui, le français, c'est un état comme tous les pays occidentaux. Les états occidentaux, c'est des états démocratiques qu'on ne le veuille pas, à l'intérieur, bien sûr, avec toutes les insuffisances qu'on connaît. Mais c'est des états qui sont là pour l'intérêt de leur peuple, de leur pays. Et ils essaient de s'imposer sur la scène internationale. La technologie, le marché international, les trucs de ce qui reste, c'est Zaya, c'est tout le national, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est le départ de marché. Et ici même, on doit s'inscrire dans cette logique. C'est comme ça ou c'est la mort ? On ne peut pas reprocher à l'Iran, et là, il y a les pays occidentaux cherchent leurs intérêts. Et alors, ils vont chercher leurs intérêts. Ils ne connaissent pas. Il faut faire la part des choses. Il y a les monarchies du Golfe, du Moyen-Orient, qui essaient d'orienter et d'imposer par rapport à l'Iran, ou que les pays occidentaux qu'il y a...